nous sommes donc à notre troisième étape de couture donc là aussi il y aura quatre coutures et là aussi nous allons donc rajouter le petit bord les petits triangles donc à notre pièce principale donc de notre planche toujours même principe prenez votre petit morceau et vous le placez sur l'autre et grâce à toutes les marges de couture vous devriez avoir aucun problème si ça dépasse ou si c'est trop court c'est que votre marge de couture n'est pas bonne et donc là il faut tout il faut défaire et revoir ce qui ne va pas avec votre pied de biche ou quoi que ce soit mais il faut vraiment que ça soit pile point so the third step is this one ok we only have four sewing to be done on that piece same thing just take your little part piece place it on the big piece and with the marty-michelle templates it should be correct there should be nothing sticking it should neither be too long nor too short if it is then that means you have a problem with your foot the quarter inch foot and that means you need to undo this and rework with your foot because really there's no reason that it should not fit and then you just go to the sewing machine and you sew it together j'ai terminé de coudre mes morceaux ensemble et donc comme l'autre côté placez les deux petits triangles vers vous et écrasez les coutures vers l'extérieur comme ça voilà et vous obtenez donc ça et là vos vos coutures pour ne pas faire de bosses ou de reliefs et tout sera bien plat ce qui sera très utile au moment de quilter donc voilà ce qu'on veut obtenir voilà on a fini on les replace sur la planche en vérifiant en vérifiant le sens de nos images par rapport à la fois un autre dessin donc hop voilà ensuite ça ça va dans sens en bas et le côté ici c'est bon voilà d'accord donc toujours reprendre son repère par rapport à notre fiche technique voilà ce qu'on obtient et maintenant on va faire cette étape là donc on va prendre deux par deux et par contre pour les marges de couture un coup elles seront vers enfin à chaque fois on va les mettre les marges de couture on va les écraser vers la pièce unie donc vous prenez votre pièce celle ci et quand vous voulez placer l'une sur l'autre devrait y avoir aucun problème de voilà vous voyez ça devrait tomber impeccablement et si c'est pas le cas surtout défaite tout et vérifiez votre pied de biche parce que il devrait être devrait y avoir aucun souci donc on 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 The following step is this one, you're going to take them two by twos and once you finish sewing them, you're going to do like this, put your seam allowance towards your square, your blank square here and once you place it on the mat here when we'll be at the part where we'll need to sew them together, they will nest against each other perfectly. So, that's it. The reason for which we do this is that here, our sewing marches are going to reverse and when we have to sew them together, you will see that it will make the task easier to place them like this. Now, the next step is that I'm going to sew the third piece to the band, always with the same principle, you take your piece and it will fall impeccable in face-to-face. And so, there is no more than that. So, here we are in the last step. So, here in fact, there will be two coutures. First we will sew the two bandes of the top together and then we will add the band from the bottom. So, that's why I indicated here 1 plus 1 because in fact, the two coutures are not made at the same time. It's in two different steps. So, I'm going to take this one, I'm going to position it on the other, like this. And here, it will come really, to place the band together. And here, it's really the only place where I'm going to put the band just to make sure that my two pieces here don't move. And here, you will place the band together, like this. And here, you will place the band together, like this. So, here, we will place it on the machine. So, let's play it on the machine. So, here, you will place it on the machine. Let's do it on the machine. So, let's do it on the machine. et là je vais les ouvrir d'accord je vais ouvrir mes coutures donc n'hésitez pas à utiliser cet outil là si vous avez besoin déjà un ça peut vous aider à écarter vos tissus et ensuite vous écraser avec donc là j'écarte mes coutures tout simplement pour éviter qu'ici ça fasse trop trop épais voilà donc voilà le résultat d'accord ok so you have your three stripes then you place this one on top and here you nest this is why we for we put the the similar ounce on the sides because here you're going to want to nest and this is the only place that you will use a pen or you'll be needing a pen and I recommend a pen it's just to make sure that this doesn't move while you're sewing this side okay and they really have to nest one like this and then you just put them through the machine and once you've done that you're going to open your seams so you can open them with that little um white tool or you just do it with your nails whichever is more comfortable for you but you need to open the seams might be a bit difficult when you reach where the it's thicker and there we go and now you go to the ironing board so the last step we place the band from the bottom and we attach the band from the bottom and we attach the band from the bottom and it's always the same thing we open the couture to this last step and we give you a bit of repassage to well aplatir the couture d'accord et après vous passez un petit coup de fer et voilà et donc nous avons réalisé 28 couture et nous les avons fait en sept étapes à la machine nous avons fait ce bloc voilà donc maintenant on va passer au bloc numéro deux so the result is this okay or block then you need to iron it and we've sewn 28 pieces together in seven steps going to the sewing machine so this little exercise is really to limit a maximum how many times you need to go to the sewing machine so it's a good exercise because it anticipates how you're going to sew your pieces together and that's it and there it is and now on to block number two